Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter un petit logiciel sympathique qui s'appelle Fork Farmer, désolé pour ma prononciation de l'english superbe ça va vous permettre de centraliser tous vos forks en un seul truc donc moi par exemple j'en ai une 10-12 ou 10-15 je sais plus et puis ma barre d'étage ça commence à devenir chaotique, c'est super chiant en plus je minais un petit peu avec mes cartes et puis d'avoir tous ces GUI d'ouvert en même temps ça bouffe mon hashrite enfin bon, dans tous les cas avoir tous ces trucs de lancé c'est chiant donc on va installer un seul logiciel qui va vous permettre de tout gérer depuis ce logiciel alors je vais vous mettre les liens dans la description, il n'y a pas de soucis préalablement il va vous falloir installer Java GRE 1.8 ou plus récent une fois que vous l'avez installé, vous allez sur la dernière release là on est sur 1.3, vous la téléchargez vous la mettez où vous voulez moi je préfère faire un dossier avec un nom adéquat dans mon cas ça va être je l'ai mis ici avec tous mes liens donc une fois que vous l'avez mis dans un dossier vous faites un double clic dessus moi il est déjà ouvert, il est ici et puis il va détecter automatiquement tous les forks que vous avez dans l'emplacement traditionnel c'est à dire ces deux points l'utilisateur, vous et puis ici, tout ce qui finit en points quelque chose il va voir dedans s'il y a un truc de blockchain et puis il le lit à partir de ça par exemple il n'a pas su lire spare et goji parce que d'origine ça rajoute tirez blockchain, tirez blockchain donc si comme moi vous utilisez du goji et du spare vous allez éditer le fichier config du fork farmer qui est où ça il est où, il est où j'ai trop de trucs c'est le bordel raccourci, raccourci pas mince bon bah je ne vais pas vous le montrer vous allez, normalement vous trouverez le fichier ici son fichier config et puis vous l'éditez et dedans vous allez juste modifier le chemin en rajoutant le tirez blockchain voilà bon ça c'était un petit crochet pour les quelques cryptos qui n'ont pas le format traditionnel donc vous lancez aucun GUI manuellement c'est à dire là vous voyez moi j'ai tous mes raccourcis cannabis chives socks apple vous ne les lancez pas comme vous faisiez avant vous laissez tranquille vous lancez tout par ici donc la première fois que vous allez lancer ce logiciel tous ces points ils vont être en rouge c'est pour vous dire qu'ils sont tous éteints donc vous faites clic droit par exemple sur le flax clic droit start et ainsi de suite clic droit start clic droit start et par contre ça prend un petit peu de temps comme quand vous vous lancez le GUI le temps que tout se lance suivant la bécane que vous avez ça prend quelques secondes donc il faut être patient moi en général je m'en fous je lance tout d'un coup puis j'attends 2-3 minutes et puis ça fonctionne ici vous allez avoir qui est intéressant la balance de chaque portefeuille de chaque fork vous voyez moi je ne suis pas très riche la valeur alors la valeur elle est de base au moment où ils ont mis à jour la version du fork farmer il me semble donc soit vous pouvez l'éditer soit à chaque mise à jour je ne sais pas à quelle fréquence ça va être au final on s'en fout un peu de la valeur c'est intéressant au moment où vous allez le vendre sinon bref donc ça c'est intéressant ça vous donne le temps d'accès de chaque fork à vos plots donc c'est aussi intéressant ça vous permet de relever un problème s'il y en a un bon il y en a qui ne marche pas celui-là par exemple je sais qu'il marche parce que j'en gagne mais je n'ai pas le temps d'accès bon c'est des bricoles vous pouvez faire un clic droit et rajouter tout un tas de d'options la synchro par exemple là par exemple je vois qu'il y a un problème avec le sperr pas que d'ailleurs je pense qu'il ne doit plus avoir de pire donc voilà clic droit chaud pire s'il a des pire c'est juste que ma connexion pète les plombs j'ai une petite connexion toute pourrie alors des fois j'ai des problèmes de synchro alors ça c'est un outil qui est pratique par exemple des fois sur certains forks vous n'arrivez pas à vous synchroniser parce qu'il n'a pas de paire donc vous faites clic droit sur celui qui n'est pas synchronisé au moins ils sont en train de se synchroniser donc je dois avoir des paires par exemple vous faites chaud pire vous n'avez pas de paire vous allez sur il y a plein de sites qui permettent de choper les paires vous copiez le paragraphe complet vous n'avez pas besoin de les faire une par une vous prenez 10 ou 20 d'un coup vous les mettez ici directement là et puis vous faites add pire et puis ça prend pareil ça prend quelques dizaines de secondes il va essayer de se connecter à toutes une par une et puis vous êtes sûr que dans le lot il va réussir à en trouver donc ça permet de gagner pas mal de temps et puis enfin voilà c'est un outil pratique par rapport au GUI où il faut faire une par une vous en mettez une vous attendez qu'il réfléchisse quand il a fini en en remet une enfin c'est super long c'est chiant là vous mettez le paragraphe complet add pire et puis on fait ok et puis voilà c'est réglé donc ça c'est la première partie vous voyez il y a quelques fonctionnalités je perds mon français qui sont sympathiques et puis ici si on agrandit cette partie là vous avez en temps réel enfin lui il va chercher l'information sur chaque portefeuille de savoir quand vous avez reçu quoi et ça vous permet de suivre en temps réel ou en sans vos derniers gains par exemple moi je sais que le dernier truc que j'ai gagné de tous mes forks c'était à 14h16 j'ai gagné 10 covid voilà c'est des bricoles ça permet toujours de grouper tout parce que je crois que des forks il y en a plus de 30 déjà quand on commence à en avoir quelques-uns ça devient chiant à gérer donc c'est vraiment un super outil pour ça il n'intègre pas encore la fonctionnalité pour récupérer les 7,8ème que vous ne récoltez pas sur certains forks par exemple sur le doge et chia je vois que j'ai récupéré 0,25 donc il m'en manque 1,75 sur sector pareil enfin voilà il y a encore pas mal de forks qui ne prennent pas en charge les plots NFT il vous faut aller manuellement les récupérer c'est ce que je fais avec cette ligne de commande j'ai fait une autre vidéo à ce sujet je vous invite à regarder ma chaîne je renseigne tous les forks qui sont susceptibles d'avoir des récompenses à récupérer sur la blockchain et puis toutes les 4 heures ça check et puis ça me les renvoie là on peut voir par exemple c'est les flèches rouges on peut voir j'ai récupéré 1,75 dogez à 3h du mat là j'ai récupéré du flora du hdd enfin voilà ça c'est ce que la blockchain m'a renvoyé qui était perdu normalement en utilisant la commande script donc ça permet de progresser bien plus vite je réfléchis si j'ai pas oublié quelque chose je pense pas si jamais j'ai oublié quelque chose je le rajouterai en petit PS dans la description de la vidéo voilà à la prochaine pour une autre vidéo salut salut